coach bonsoir bonsoir peut-être que vous le redoutiez sans vous l'avouer mais ce soir bon ils ont ils ont été totalement absents en fait je vais me calmer me maîtriser je vais essayer de rester les pieds sur terre et très lucide par rapport à la soirée en fait je trouve ça inadmissible d'avoir fait un match de cette façon sur la dernière à furiani vous gâchiez en grande partie ce qui a été bien fait pendant pratiquement toute la saison malgré que j'ai redouté certaines choses qui se sont confirmés ce soir je félicite l'équipe de rodez pour leur pour leur victoire qui a été mérité dans l'ensemble du match je n'ai pas du tout apprécié apprécié nous avons parlé avant le match de certaines petites choses qu'on n'a pas qu'on n'a pas respecté comme je lui dis comme je leur ai dit et c'est pas une surprise je ne suis pas rancunier mais j'ai de la mémoire ce maillot il faut savoir le porter et dans toutes les circonstances et je trouve qu'aujourd'hui on ne l'a pas bien porté et ça c'est insupportable pour moi et c'est impardonnable vous avez l'impression que certains ont oublié que les vacances c'était le 15 mai pas avant oui alors sûrement il va falloir leur poser la question j'ai été joueur je peux comprendre certaines situations beaucoup de monde et sont venus pour nous remercier de la de la saison et nous avons pas été en état de leur rendre une copie parce que la commune la copie à l'est plus que passable et voilà alors après il ya un deuxième point je voudrais rendre hommage à tchouki a agarri pour leur carrière et leur état d'esprit qu'ils ont pu manifester toute la saison pour eux aussi j'aurais préféré sortir sur une note note beaucoup plus positif ce sont des petites choses des petites choses ou des grandes choses de la vie qui me plaisent pas du tout encore une fois on peut tout excuser le déchet les mauvais choix mais il ya des choses qu'on ne peut pas excuser maintenant on va m'expliquer que c'est la fin de saison tralala 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 mais non 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 coach le sporting donc c'est un but en fin de rencontre ça a été systématique cette saison c'est un manque de rigueur bah en fait quand vous regardez encore la nature du but vous prenez dans vous prenez on on est pris dans notre dos sur un ballon droit sur un ballon droit c'est pas la première fois que ça nous arrive j'aime bien que les adversaires nous regarder et joue dans peut-être nos nos faiblesses 94e c'est limite même plus que limite l'analyse que vous en faites ce soir et que vous venez de nous décrire peut changer votre rapport aux discussions que vous allez avoir prochainement avec avec certains de ces joueurs en fait j'ai eu des réponses point on s'interroge on se pose des questions sur tout un tas de de choses et j'ai eu des réponses qui s'en déplaise trop tard dans cette rencontre bon trop tard il restait 25 minutes de jeu on va gagner quoi cinq minutes sept minutes on a fait on a fait trois changements chose qui est très rare chez moi pour diverses raisons je considérais qu'on pouvait avoir un petit peu plus d'apport et de fraîcheur dans le domaine offensif parce qu'on n'en avait pas beaucoup on a eu du déchet devant le but soit sur des erreurs techniques sur le contrôle soit sur la prise d'information soit sur une frappe cadré ou pas donc c'est plein de petites petites choses voilà jacques j'accepte votre 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 critique il restera une dernière sortie à nîmes faudra se reprendre de ces deux derniers matchs un petit peut rater c'est ça sera ça ça sera ça l'ambition pardon moi je sais pas un peu d'orgueil de fierté de dignité alors je sais que l'importance des mots ça traverse l'esprit ou la tête de beaucoup mais je suis très attaché à la valeur des mots très très attaché et mais à côté d'un mot il ya des actes donc s'il vous plaît